R.M.C. Aime comme Maïténa Je ne sais pas pour autant que ça puisse aller Parce que je me bats contre un tas de maladies très graves Et je m'en sors assez bien, avec beaucoup d'humeur, beaucoup de bonne volonté On vous envoie ici toute l'équipe, plein d'énergie, plein de sourire Merci, c'est trop gentil Est-ce que vous me permettez de vous faire un compliment ? Vous avez tous les droits Je vous dis que pour le bientôt ou presque vieux monsieur de 61 que je suis C'est très rafraîchissant d'écouter tous les jours la jeune femme que vous êtes Aussi bien par le ton que vous employez que par les rubriques que vous abordez Comme quoi vous voyez Jean-Luc, la jeunesse elle n'est pas dans l'âge Puisque je n'ai que 10 ans de moins que vous Mais elle est bien dans la tête Et vous et moi, nous sommes jeunes Là vous m'avez fait presque tomber de ma chaise Je vous trouve beaucoup plus jeune que moi Parce que moi je suis une adolescente avec un cerveau C'est pour ça, c'est ça 50 ans, on est d'accord ? Vous savez, moi je suis un mec à l'âge de cerveau, vous savez où il se trouve Oui c'est vrai Pour avoir des garçons, je vous confirme, c'est bien là qu'il se trouve Effectivement, d'ailleurs il faudrait que vous arrêtiez avec ce truc-là Parce que c'est quand même pénible Mais bon On fait des efforts Avouez que ça change quand même Les jeunes, pour ceux que je connais au moins, ils ont fait des efforts Alors écoutez, moi, je vous écoutais l'autre jour J'avoue que je ne vous écoute pas autant que je voudrais Parce que j'ai vécu à Séville, là-bas j'ai attrapé un défaut J'ai attrapé un défaut, c'est celui de la sieste Tu m'étonnes Vous avez tout compris Et puis du coup, maintenant je suis drogué Après bouffer, je tombe comme une masse Il faut les dors, c'est pile là quand vous êtes là Donc je vous rate souvent Et là l'autre jour, j'avais rendez-vous chez le cardiologue Et il dit, paf, j'ai mis la radio dans la voiture Et je suis tombé sur vous Sur une émission qui parlait du climat, de la pollution, etc Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous dans la rue En train de faire le grand soir Alors qu'on nous dit que la planète va droit dans le mur ? C'était la question C'est ça, oui Et vous disiez, vous avez dit, avant de conclure Que vous étiez désolé de ne pas avoir de solution Et surtout, vous avez fait pratiquement un appel Pour que les gens appellent pour apporter des solutions Je vais vous dire, Jean-Luc Pour que vous sachiez la petite cuisine interne En fait, j'étais assez en colère Contre la numéro 2 d'Europe Ecologie Les Verts Qui était mon invité Et qui devait, enfin, dont j'attendais qu'elle nous dise Que oui, elle était en colère Que oui, il y avait des moyens de faire des choses Qu'on pouvait faire ci, qu'on pouvait faire ça Et qui ne le faisait pas Qui ne me disait rien du tout Donc ça m'a énervé Alors, justement, l'Europe Ecologie C'est un parti qui est favorable, justement A ce que moi je combats Pour l'écologie Alors, je m'explique J'ai pas mal de choses à vous dire J'espère que j'aurai le temps Vous avez 2 minutes 30 devant vous Donc écoutez, moi j'accuse Je me mets au banc des accusés L'Union Européenne Oui L'Union Européenne Elle a une politique Qui empêche la France De prendre des mesures Et de les appliquer Pour combattre Pour combattre la pollution Notamment, etc. Par exemple Par exemple Je disais à la Lidl l'autre jour Là, je voulais m'acheter des fruits Il y avait des poires du Pérou Oui Du Pérou Vous vous rendez compte ? C'est inept C'est inept C'est un truc Alors que moi j'habite à Bordeaux Je traverse le pont Saint-Jean Oui Et j'ai des poires Oui Maïténa Il y a des poires Vous vous rendez compte ? C'est un truc de dingue Je suis tout à fait d'accord avec vous Jean-Luc Qu'est-ce qui permet ça ? C'est l'article 63 Des traités de l'Union Européenne Enfin c'est surtout Lidl Qui n'a qu'à pas acheter ces poires au Pérou Oui mais eux Ils ne sont pas là pour rigoler Ils ne sont pas là pour faire du fric Vous le savez Il faudrait savoir ce qu'on veut Soit on reste dans un monde capitaliste Donc on a choisi ce monde-là Il faut le subir Donc là c'est l'article 63 Qui accorde la libre circulation des capitaux Mais aussi des marchandises Oui Et des services A l'intérieur de l'Union Européenne hein Jean-Luc On le rappelle Non 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 pas du tout Ah pas du tout Non 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 Justement c'est dramatique Parce que C'est pas bilatéral Je veux dire que Les autres pays eux Ils ont le droit De faire du protectionnisme Par exemple La Suisse là La Suisse Ils ne sont pas dans l'Union Européenne Vous savez Ils ne sont pas dans l'euro non plus Et ils ont une politique Qui est douanière Et extrêmement intelligente Qui consiste A taxer énormément Les produits Qui rentrent Lorsqu'ils sont fabriqués En Suisse Les produits alimentaires Par exemple Quand c'est la saison des cerises Les cerises qui viennent de l'étranger C'est ça Si on les produit en Suisse Elles sont très taxées Elles sont taxées Et puis après Quand c'est plus la saison de production en Suisse Alors là les taxes baissent Et on autorise l'importation de cerises Alors que vous dites en France Quand il y a des cerises Y compris quand elles sont en France Les français sont plus chères Je ne vais pas manger une cerise française Mais on ne me les propose pas Si on les trouve Si si on les trouve Si vous allez au marché Vous en trouverez Voilà J'allais vous le dire Moi je les trouve au Capucin Oui Vous avez un plus merveilleux marché J'habite à moins de 500 mètres Heureux hommes Mais dans les grandes surfaces Il n'y a que des cerises espagnoles Oui Alors vous convoquez J'entends ce que vous me dites Vous convoquez la responsabilité de l'Europe Qui devrait interdire ça Je voudrais dire une dernière chose Très importante Très vite L'Union Européenne reconnaît les normes Des pays exportateurs Oui C'est à dire que Par exemple Les bananes qui sont importées D'un pays d'Afrique D'Amérique centrale Je ne sais plus Je crois que c'est le Costa Rica Oui Les bananes bio Qui sont importées de là-bas Oui Contiennent plus de pesticides Vous avez raison Que les bananes non bio Produites en France C'est à dire en Martinique Mais ça c'est Bien plus Le Costa Rica se trouvant plus loin De la France Vous avez raison Que la Martinique Ça balance plus de CO2 Mais tout ça C'est l'Union Européenne Jean-Luc Vous avez parfaitement raison Et je me suis engagée Et on va le faire On est en train de le préparer A faire un talk Sur comment on mange Ce qu'on mange exactement Et qui fournit les J'arrive jamais à me souvenir du nom Les collectivités locales Et en particulier Comment se fait-il Qu'on ait des choses Qui viennent de l'étranger Avec des labels bio Alors que ça ne l'est absolument pas Donc Jean-Luc Vous avez tout à fait bien fait On vous tiendra au courant Quand on fait ce talk là Je vous remercie beaucoup 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 D'avoir appelé aujourd'hui Au 32 16 Je cavale Je cours On est en retard Mais je vous embrasse Et on se donne rendez-vous Tous les jours Vers 15h35 Pour papoter ensemble Et on se retrouve dans un instant Sur RMC Et on se retrouve dans un instant Et on se retrouve dans un instant Et on se retrouve dans un instant